salut chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'immense et l'incroyable richard bonnat mais avant de commencer la vidéo si tu es nouveau n'hésite pas de t'abonner d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option tout pour ne pas rater nos prochaines vidéos on peut commencer bonapendania yuma elolo plus connu sous le nom de richard bonnat est un chanteur et bassiste américain d'origine camerounaise née le 28 octobre 1937 aminta au cameroun il commence sa carrière en tant qu'instrumentiste à paris puis seront à new york il se produit et en résiste en solo depuis 1999 en 2004 il est récompensé aux victoires du jazz l'année suivante son album tiki est nommé au grémy award en 2012 richard bonnat reçoit le prix jazz de saké richard bonnat n'est en 1937 aminta au cameroun dans une famille musicien son grand-père est chanteur et percussionniste sa mère également chanteuse à quatre ans il s'initie au balafon dès cinq ans il se produit dans l'église de son village paroi sainte croix de minta son talent est vite remarqué et l'anime fête et cérémonie du milieu pauvre il utilise des câbles de freins volés dans un magasin de cycle pour se fabriquer une guitare sa famille s'installe à bonnat sèche réglement les cours pour s'entraîner le soir il fait le bœuf dans les clubs de la ville et joue notamment avec messi martin en 1980 il monte son premier orchestre pour un club de jazz de douala tenu par un français le propriétaire lui fait découvrir le jazz et notamment diaco pastoris il décide alors de jouer de la basse bibliographie richard bonnat émigre en allemagne à 22 ans puis arrive en france pour suivre des études de musique il joue alors régulièrement dans les clubs de jazz et se produit aux côtés de jack eagle didier leur route manu dibango salif keita francis lassus en 1995 il se voit refuser la prolongation de son titre de séjour et est contraint de retourner au cameroun mais arrive à la fonte ira le chercher pour le faire jouer dans son orchestre c'est ainsi qu'il s'établit à new york aux états unis richard bonnat joue également avec le guitariste béninois lionel loeck et au sein du groupe sul grass du saxophoniste bill evans son premier album solo scène from my life est édité en 1999 par colombia jazz filiale de sony music en 2001 pat mesnée et michael becker participe à l'enregistrement de son deuxième album révérence bonnat intègre le groupe de pat mesnée pour une tournée mondiale effectuer l'année suivante sa live keita participe à l'enregistrement de deux titres de l'album munia the tale sorti en 2003 en mai 2004 richard bonnat est récompensé aux victoires du jazz dans la catégorie meilleurs artistes internationales de l'année richard bonnat artiste musicien de renommée mondiale il ne jouera plus au cameroun tant que l'industrie de l'événementiel restera dans cet état piteux l'artiste estime qu'il ya un manque de rigueur dans le métier toute la chaîne de l'industrie a un retard considérable comparé à ce qui se fait ailleurs l'artiste est plébiscité partout il va sauf au cameroun est ce un problème de mentalité ou alors la faute d'une gomme là qui ne fait pas ce qu'il faut pour qu'un artiste d'un tel d'un tel calibre arrive à ne plus vouloir jouer dans son pays natal un pays qu'il aime pourtant de tout son coeur qu'en pensez vous merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin qu'est ce que vous avez pu se marquer dans cette vidéo dit que dans les commentaires et surtout si tu es nouveau n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option tout pour ne pas rater nos prochaines vidéos à très bientôt pour une prochaine vidéo